Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits favoris côté beauté des mois de janvier et février 2019 et je crois que pour une fois je suis pas trop en retard parce que d'habitude je filme ces vidéos quasiment le mois d'après et là vous devriez la voir fin février donc je m'en suis pas trop mal sortie cette fois-ci on va commencer par les favoris côté cheveux parce qu'il n'y en a qu'un seul alors c'est un masque pour les cheveux de la marque Garnier dans la gamme Fructis donc le masque nourrissant Hair Food à la banane alors j'ai acheté ce produit complètement par hasard pendant que je faisais mes courses au supermarché ça fait des années que j'achète plus de produits dans cette marque parce que j'ai trouvé mieux parce que je sais que les compositions sont pas top et pour être tout à fait honnête j'ai vu écrit dessus origine naturelle à 98% vegan sans colorant artificiel sans silicone sans paramètre je me suis dit ça doit être vraiment que de l'arnaque parce que s'il n'y a pas de vrai silicone doit y avoir des silicones cachés ou autre et vraiment je l'ai acheté en connaissance de cause en me disant j'imagine que la composition n'est pas top mais je suis au courant il se trouve qu'en fait je l'ai passé avec l'application Yuka qui est une application que vous connaissez peut-être alors je crois qu'il y a mieux pour les produits de beauté il y a l'application YEN non c'est pas YENCI je sais plus comment elle s'appelle bon bref il y a des applications sur smartphone qui vous permettent de scanner les codes barres de vos produits de beauté pour vous dire si les compositions sont bonnes ou pas et je viens en fait de le passer au scan sur Yuka et donc il est noté à 65 sur 100 voilà il y a des composants qui ne sont pas forcément excellents mais qui en tout cas sont sans risque pour la santé et voilà j'étais très étonnée alors je comptais quand même vous en parler malgré ça parce qu'il se trouve que j'adore ce produit mais j'étais persuadée que la composition était déplorable ce qui en plus de ça n'est pas le cas c'est une très bonne nouvelle alors il y a pas mal de temps en arrière plusieurs années en arrière j'utilisais un shampoing de chez The Body Shop d'ailleurs je crois que j'avais même le shampoing et l'après-shampoing à la banane qui avait une odeur démentielle j'adore la banane moi vraiment je suis triste qu'on puisse d'ailleurs pas trouver assez de yaourt à la banane ou de choses comme ça dans les supermarchés c'est vraiment un fruit que j'adore et dans les cosmétiques je trouve que c'est toujours très réussi aussi je n'achète plus chez The Body Shop pour une seule raison c'est que je trouve leur méthode de marketing horrible c'est à dire que dès que vous allez à la caisse il faut donner 5 euros pour la déforestation en Amazonie il faut donner 10 euros pour je ne sais quelle association enfin je trouve qu'on pousse beaucoup à la consommation qu'on culpabilise le client et ils vous poussent toujours à prendre leur carte de fidélité etc bref c'est un système de consommation que je n'ai plus envie d'avoir donc je ne vais plus dans cette marque là je suis d'ailleurs même plus certaine que ces fameux produits à la banane existent encore mais je pense que oui parce qu'ils étaient très populaires mais voilà je ne veux plus mettre les pieds chez Body Shop parce que je trouve ça très désagréable en termes d'expérience client et je suis tombée donc sur ce masque en faisant mes courses et donc j'ai vu voilà masque nourrissant pour cheveux très secs à la banane et je me suis dit mais c'est ce qu'il me faut parce que j'adore cette odeur Paris Réussi parce que moi je l'ai acheté uniquement pour l'odeur et il sent hyper bon il sent vraiment exactement comme la gamme je crois que je viens de m'en mettre sur le menton il sent exactement comme la fameuse gamme à la banane de chez The Body Shop alors les résultats sur les cheveux ne sont pas incroyables c'est pas un mauvais masque mais il y a beaucoup beaucoup mieux en tout cas pour le prix c'est très satisfaisant pour quelque chose qui se trouve aussi en grande distribution et donc voilà je viens de découvrir qu'en plus de ça la composition était bonne donc voilà je ne peux que vous le conseiller alors il existe dans d'autres parfums et du coup avec d'autres actions j'imagine je ne sais plus s'il y en a à la noix de macadamia ou à la noix du Brésil ou au karité qui est peut-être encore un peu plus costaud en termes de nutrition je ne peux pas vous en dire plus parce que déjà je ne m'en souviens plus et je ne suis d'ailleurs pas certaine que les propriétés soient différentes mais celui-ci je l'aime beaucoup donc l'odeur est délicieuse c'est un vrai masque qui est riche qui se rince facilement, qui démêle les cheveux qui fait bien son travail, rien d'incroyable mais qui fait bien son travail et surtout l'odeur reste très longtemps sur les cheveux et moi c'était tout ce que je lui demandais donc voilà je vous le conseille pour ces propriétés là ensuite on va passer au maquillage j'ai un seul produit à vous présenter c'est le mascara toute épreuve 24h de la marque Clinique dans la gamme Clinique Fit qui est une gamme qui a été sortie assez récemment par la marque qui propose des produits de maquillage et des produits de soins pour les personnes qui font du sport qui font beaucoup d'activités physiques il y a notamment une poudre pour le visage avec des pigments un peu jaunes qui viennent neutraliser les rougeurs donc par exemple si vous avez couru vous avez peur que vos rougeurs se remarquent il y a un gel matifiant pour le visage il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? la poudre, le gel matifiant, peut-être une crème et ce mascara il n'y a pas 50 000 produits il y a peut-être 4 ou 5 références différentes donc j'avais reçu ce mascara de la part de la marque je l'avais laissé de côté ça fait pas mal de temps que je l'ai reçu maintenant alors j'en suis très contente donc c'est un vrai mascara longue tenue voire waterproof qui est très joli j'avais peur que ça soit vraiment un mascara assez naturel qu'on remarque pas trop justement dans l'idée des gens qui font du sport qui n'ont pas non plus envie d'être ultra maquillés pour aller à la salle ou pour aller courir en fait non il est vraiment très très satisfaisant c'est celui que je porte aujourd'hui alors je le porte soit seul soit en base avant un autre mascara un peu plus volumateur c'est vrai que le volume pour lui c'est pas son point fort mais c'est quand même correct mais alors il a une brosse qui est intéressante si vous avez peur de vous en mettre plein les paupières vous êtes un peu maladroite c'est une brosse qui est très très fine comme vous pouvez le remarquer c'est une brosse avec des fibres ce sont pas des picots ça vient vraiment appliquer la matière de la racine jusqu'à la pointe ça déploie bien les cibles ça les allonge et il tient très très bien il s'effrit pas il s'émiette pas et pour autant il est facile à démaquiller voilà donc je voulais vous en parler parce que c'est une vraie bonne surprise dans le domaine je pense pas tester d'autres produits dans cette gamme là d'ailleurs j'avais reçu le oui ça devait être une crème ou un gel anti-brillance je l'avais donné à une amie parce que moi j'ai la peau sèche donc ça me convient pas et pour information elle en était très contente voilà donc je vous fais par la même occasion le partage d'expérience de mes copines et elle m'a dit qu'elle en était vraiment ravie on va passer au soin visage on va commencer par deux produits de la marque Drunk Elephant donc qui est une marque que j'avais très envie de tester j'avais acheté un petit kit de miniature sur le site de Kull Beauty qui est un site d'origine anglaise que j'adore je suis abonnée à leur newsletter à chaque newsletter j'ai envie de passer une commande ils ont des marques très pointues à commencer par Drunk Elephant et vraiment j'aime beaucoup les produits qu'ils proposent sur ce site la navigation est simple et voilà donc j'avais acheté un kit de chez Drunk Elephant dans ce kit il y avait un seul produit en taille réelle qui est cette crème fouettée pour le visage et 4 ou 5 miniatures d'autres produits je vous avais parlé je vais vous le dire rapidement dans ma vidéo organisation de valise que je vous mets sur l'écran il y avait notamment une miniature du sérum hydratant intensif voilà je vais pas vous le remettre dans 50 000 catégories flop mais je l'ai pas du tout aimé je vais le finir parce que voilà je l'ai commencé donc c'est un sérum qui contient des céramides d'ananas et de la provitamine B5 pour moi un sérum hydratant ça doit être instantanément confortable et ça doit réhydrater la peau il réhydrate oui pourquoi pas mais je le trouve très désagréable et je le trouve même inconfortable sur la peau donc voilà zéro pointé pour ce produit après j'ai le gel nettoyant que j'ai testé en voyage que j'aime beaucoup je vous le mets pas dans les favoris parce que c'est pas la révélation non plus mais je l'aime bien j'ai une miniature d'un contour des yeux que j'ai pas encore testé je me demande si j'en oublie pas une dans le tas ensuite j'avais toujours dans ce petit kit le baume à lèvres voilà je voulais vous en parler dans cette vidéo parce qu'il est génial vraiment alors je ne sais pas exactement ce qu'il contient je crois pas que ça soit écrit je vous ai pas vraiment parlé de la philosophie de la marque Druck Elephant c'est une marque qui réunit en gros le meilleur de la cosmétique conventionnelle et des ingrédients naturels donc la créatrice de la marque a souhaité retirer des ingrédients qu'elle considère comme nocifs ou pas adaptés à sa peau pour créer vraiment une marque autour de ce qui lui correspond le mieux donc il n'y a pas de parfum il n'y a pas de silicone il n'y a pas de choses comme ça mais on reste tout de même avec des ingrédients conventionnels qui peuvent du coup vous plaire ou non si vous êtes très très regardant sur les compositions des produits vous ne serez peut-être pas satisfaites à 100% par cette marque moi j'aime bien la philosophie de la marque j'aime bien les packagings j'aime bien le message qui est véhiculé et j'ai fait donc deux très belles découvertes à commencer par ce baume à lèvres alors qu'il se présente dans un format qui est assez inédit c'est un très gros stick alors son seul défaut c'est qu'il se consomme hyper vite voilà moi il ne me reste que ça il faisait bien 4 fois ce que vous voyez en termes de taille mais c'est un baume à lèvres que j'aime beaucoup qui est très hydratant finalement ce format un peu stick large est bien pratique pour en appliquer rapidement quand j'ai eu la grippe et que j'ai été clouée au lit j'avais les lèvres complètement desséchées parce que je respirais par la bouche toute la nuit enfin bref j'étais vraiment au fond du seau et un soir j'avais vraiment pas le courage de me relever pour aller chercher un baume à lèvres en peau que j'avais laissé dans la salle de bain et j'avais celui-ci sur la table de nuit je m'en suis tartiné les lèvres en me disant bon bah tant pis ça sera pas idéal mais on fera avec et en fait le lendemain matin mes lèvres étaient parfaitement nourries très confortables donc je me suis dit qu'il avait vraiment les vertus d'un baume à lèvres très riche en peau avec la practicité d'un stick je voulais vous en parler même si je le trouve peu économique parce que finalement il s'utilise quand même assez vite mais très efficace sur mes lèvres et le dernier produit que j'avais dans ce kit c'est la crème fouettée Lala Retro Whipped Cream donc une crème pour le visage avec 6 huiles rares d'origine africaine avec de l'extrait de plantain c'était clairement le produit qui me faisait le plus envie dans toute la marque et alors je suis pas du tout déçue c'est ma plus belle découverte dans la marque Drunk Elephant alors le mode de présentation est assez original on retrouve pas mal ça maintenant dans des marques américaines je sais que c'est le cas chez Kate Somerville notamment donc je vais pas vous le faire mais en gros il faut appuyer ici sur ce petit poussoir en fait la crème sort par là donc vous avez l'avantage d'un tube dans le sens où le produit est pas en contact avec l'air ni avec vos doigts mais vous avez quand même un format peau voilà c'est assez anecdotique ça change pas grand chose à l'expérience produit mais voilà j'adore cette crème alors je la conseille pas à tout le monde peau normale ça sera peut-être un peu trop riche peau mixte, peau grasse laissez tomber peau sèche comme moi c'est un bonheur elle est hyper réconfortante la texture est tellement agréable moi c'est vraiment la texture de crème que je préfère donc c'est une crème qui est quand même riche mais pas non plus très grasse alors le côté fouetté c'est un tout petit peu plus aérien et un tout petit peu plus léger qu'une vraie crème baume mais on a pas quand même l'impression d'avoir la crème fouettée entre les mains voilà si je peux vous donner un peu une idée de la texture elle a aucun parfum c'est donc le cas dans toute la marque Drunk Elephant pas de parfum à rajouter en tout cas donc elle sent rien sur le coup j'ai cru que ça allait m'embêter je vous avoue que pour le nettoyant visage par exemple ça m'a un tout petit peu embêtée parce que moi le soir j'aime bien avoir des produits un peu sensoriels etc. pour me démaquiller autant pour une crème de jour le matin ça me pose aucun problème parce qu'après je me parfume etc. donc c'est moins compliqué pour moi mais bon ça c'est assez personnel mais alors elle est vraiment incroyable donc peau sèche extra sèche vous allez l'adorer pour tous les types de peau parce que moi j'ai qu'une peau peau mixte à gras je pense que c'est même pas la peine de s'y pencher ensuite je voulais vous parler d'un tonic de la marque Antipode qui m'a été envoyé par la marque donc le tonic qui s'appelle Ananda donc un tonic riche doux et antioxydant avec pas mal de choses c'est tout écrit en anglais et je ne sais pas comment on traduit tout ça de la rose d'origine bulgare de l'eau artésienne mais je ne sais pas ce que c'est et du Mamaku Black Fern pareil je ne sais pas du tout ce que c'est Antipode c'est une très jolie marque néo-zélandaise avec de belles compositions qui est vegan certifié bio vous avez 100% des ingrédients de ce produit qui sont d'origine naturelle et 77% d'ingrédients qui sont bio donc voilà niveau composition là c'est vraiment l'extase j'aime beaucoup ce tonic je ne pensais pas l'adorer en tout cas je n'ai pas l'impression qu'on puisse être vraiment surprise avec ce type de produit un tonic pour moi c'est agréable ça fonctionne oui mais l'efficacité est un petit peu difficile à démontrer celui-ci je l'adore pour deux raisons tout d'abord c'est un spray donc ça m'évite d'utiliser un coton très agréable deuxièmement il crépite sur la peau voilà c'est quelque chose que je n'ai jamais vu avec un autre produit donc c'est très agréable ça vient vraiment crépiter sur la peau donc je ne sais pas ça fait une sensation qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et je trouve ça très très plaisant et une troisième raison quand même je le trouve très je ne saurais pas comment vous expliquer mais il y a des toniques que vous appliquez comme ça en spray et qui viennent très vite s'évaporer sur la peau lui reste très mouillé sur la peau donc ça vous permet de le masser pendant un long moment et votre peau reste un petit peu humide le temps que vous mettiez votre crème par la suite et du coup ça fait que tout se fond bien et voilà j'en suis vraiment ravie je ne pensais pas l'aimer autant très sincèrement et je vous le conseille niveau odeur ça sent rien ou pas grand chose vous voyez une très légère odeur de plante à l'arrière je ne sais pas si vous allez alors entendre c'est certain que non mais ça fait des toutes petites bulles sur la peau donc vraiment ça crépite au contact de la peau c'est hyper agréable alors ensuite une très très belle découverte qui ne m'étonne pas tant que ça parce que c'est vraiment une marque que j'adore c'est l'huile de nuit de la marque Seasonly je vous ai beaucoup parlé de cette marque qui est un concept de crème visage sur mesure que vous recevez saison après saison vous choisissez la texture pour qu'elle convienne à votre type de peau à vos demandes à vos besoins et voilà vous recevez votre box personnalisé avec votre crème tous les deux mois c'est un concept que j'adore je vous en ai beaucoup parlé c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup d'ailleurs le code promo que j'ai est toujours valable j'ai mes petites antisèches parce que j'ai pas mal de choses à vous dire à chaque fois vous avez toujours moins 10 euros sur votre première box donc là je vous parle bien de la crème avec le code Marielle donc M-A-R-I-E-L je vous le mets sur l'écran et donc Seasonly a très récemment lancé son huile de nuit donc ils appellent ça un concentré botanique pour le visage c'est un produit qui est 100% d'origine naturelle avec une sélection de 14 extraits végétaux donc à appliquer le soir alors ça fait deux semaines que je m'en sais vous allez avoir du mal à me croire parce que comme vous voyez le flacon est presque plein il vous faut 3 gouttes par application donc c'est sûr que le produit s'épuise assez lentement alors au niveau des 14 extraits végétaux donc comme je vous disais j'ai mes petites antisèches parce qu'il y a tellement de choses vous avez de l'huile d'avocat de l'huile de jojoba moringa argousier donc ça c'est pour le côté réparateur pour le renouvellement cellulaire du lin de la noisette pour l'éclat de la réglisse de la guimauve et du riz et pour l'apaisement de l'amande de l'avoine et pour la tonicité de la graine de j'arrive plus à lire de la rose musquée et de la graine de quelque chose j'arrive plus à lire le dernier donc 14 extraits botaniques réunis dans ce produit c'est un produit qui me fait beaucoup 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 penser à l'huile la rose hip bio regenerate de chez paille je vous mettrai une photo sur l'écran c'est une huile dont je vous ai beaucoup parlé par le passé cette huile me fait beaucoup penser à cette huile de chez paille en termes de texture de confort et en termes de résultats mais je trouve que la season me pousse encore les choses un tout petit peu plus loin et je vais vous expliquer pourquoi quand j'ai eu la grippe il y a 3-4 semaines en arrière j'ai eu la peau par la suite dans un état catastrophique parce que premièrement j'ai pas pris soin de ma peau pendant une semaine j'ai pas assez bu j'ai pris plein de médicaments j'ai été malade donc voilà ma peau s'est bien vengée par la suite j'en suis arrivée à un stade après où ça devient un peu compliqué parce que je me retrouve avec des boutons des cicatrices la peau très sèche très déshydratée donc si je nourris ma peau avec des produits un peu riches j'ai l'impression que ça nourrit entre guillemets mes boutons et que ça les fait vraiment ressortir de plus en plus si je ne nourris pas ma peau je me retrouve avec des plaques de sécheresse autour des boutons donc ça va pas du tout et ça devient un type de peau un peu compliqué à traiter parce que si vous souhaitez traiter l'acné vous allez assécher la peau si vous souhaitez traiter votre peau sèche vous allez renforcer l'acné bref j'ai reçu cette huile à peu près à ce moment là donc je me suis dit c'était le moment pour la tester vu les promesses hyper intéressant parce que ça a régulé vraiment le sébum tout ce qui est un peu ouais tout ce qui était un peu acné etc ça a bien bien régulé pour me faire arriver à un fond un peu plus calme ça m'a traité le côté déshydratation peau sèche etc et ça a vraiment permis de rééquilibrer ma peau c'est vraiment ce que je peux vous dire au sujet de ce produit c'est qu'elle a des facultés pour moi rééquilibrantes pour à peu près résumer le produit je la trouve plus intéressante que l'huile de chez paille parce que l'huile de chez paille j'ai beaucoup de mal avec son odeur je trouve qu'elle sent le foin voilà c'est un peu c'est un peu brut comme description mais vraiment je trouve qu'elle sent le foin là où celle-ci sent les plantes elle sent ni bon ni mauvais c'est assez c'est assez neutre je pense que si vous avez l'habitude de ce type de produit naturel ça vous plaira sans difficulté mais c'est pas une odeur trop forte et vraiment j'en suis très très contente donc moi je la mets sur ma table de nuit en fait et je mets les 3-4 gouttes tous les soirs je mâche du bout des doigts alors moi je vais sur le contour des yeux je descends dans le cou j'ai absolument aucun souci ça reste gras pendant une dizaine de minutes donc il ne faut pas s'allonger tout de suite sur son oreiller sinon c'est votre oreiller qui en profite mais voilà j'en suis vraiment ravie et je voulais vous en parler et donc j'ai un code promo aussi pour l'huile qui donc ne fait pas partie de l'abonnement mensuel de la box il faut l'acheter séparément donc vous avez moins 5 euros sur votre premier flacon avec le code NEROLI donc N-E-R-O-L-I sachant que cette huile coûte 34 euros frais de porc inclus voilà et le flacon fait 15 ml ce qui peut être ce qui est assez peu mais comme je vous disais moi ça fait 2 semaines que je m'en sers à raison de 3 gouttes par jour ça part vraiment pas très vite ensuite un contour des yeux je vous avais parlé de ça dans une de mes récentes vidéos je vous disais que je cherchais un contour des yeux pour la journée pour pouvoir l'appliquer vite et bien le matin avant mon maquillage sans que ça fasse filer mon maquillage ou autre vous avez été très nombreuses à me conseiller le Hyaluronic Eye Complex de la marque Evolve donc qui est une marque bio qui est d'origine anglaise donc le produit est à 99% naturel et à 34% bio donc un produit pour tous les types de peau avec de l'acide hyaluronique et des extraits botaniques voilà j'aime beaucoup ce produit c'est vraiment le contour des yeux qui se fait oublier ça se présente sous forme de bille c'était vraiment mon exigence première je voulais vraiment quelque chose rapide et facile à appliquer le côté bille est pas inintéressant en plus du côté pratique parce que la bille est en métal donc ça a un côté un peu frais ça décongestionne un peu le contour de l'oeil le matin c'est pas désagréable c'est très riche en acide hyaluronique donc ça vient combler un petit peu les ridules de déshydratation en dehors de ça si vous avez vraiment des cernes très marquées un contour des yeux très sec je pense qu'il vous faudra un produit un peu plus costaud mais moi pour le quotidien pour le matin c'est vraiment idéal petite information les premières fois que je l'ai utilisé les deux premiers jours j'ai eu une sensation un peu de j'allais dire brûlure c'est un peu exagéré un peu d'échauffement sur le contour des yeux et j'ai eu peur je me suis dit que c'était peut-être une allergie et en fait non je pense que c'est vraiment le temps que mon contour d'oeil s'habitue au produit parce que maintenant c'est plus du tout le cas mais voilà je vous le signale quand même si vous avez ce type de sensation alors faites attention n'insistez pas si ça persiste au bout de 2-3 jours moi au 3ème jour c'était fini donc voilà j'ai pas eu de soucis je l'ai acheté sur la boutique de ma copine Marine donc Bloom & Blush je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez vous le procurer mais j'en suis vraiment très très contente je vous retrouve une demi-heure plus tard plus de batterie sur mon appareil photo pas pensé à charger ma batterie la dernière fois j'ai envie de me foutre des claques mais c'est comme ça on continue dans les soins visage avec un petit outil de chez Foreo ça fait pas mal de temps que je vous ai présenté cette petite brosse nettoyante pour le visage qui est donc la Luna Luna je l'ai acheté il y a bien 4 ans en arrière c'est une brosse nettoyante que j'adore pour être tout à fait honnête je l'avais oubliée en fait elle était au fond d'un tiroir et j'avais complètement oublié de m'en servir alors je vous conseille pas forcément cette version là parce qu'elle est très coûteuse plus de 100 euros elle existe en plus petite ça fait la moitié de la taille de celle-ci donc c'est la Luna Mini de mémoire et tout aussi efficace c'est juste que celle-ci est un peu double action donc vous avez le côté brosse nettoyante qui est vibrante quand vous appuyez sur le bouton ici puis vous pouvez régler l'intensité et à l'arrière vous avez une sorte de zone rainurée qui vous sert en fait à appliquer vos soins à faire pénétrer vos crèmes sérums plus vite je trouve que c'est vraiment anecdotique l'intérêt de cette brosse pour moi c'est vraiment le côté brosse justement donc je vous conseille vivement la Luna Mini d'ailleurs c'est le lien que je vous mettrai sous la vidéo cette brosse oui je l'avais oubliée je l'ai retrouvée au fond d'un tiroir pourtant c'est pas faute de l'adorer mais je crois que dans le déménagement j'ai pas forcément pensé à la remettre en usage je l'aime beaucoup je la mets en fait à côté de ma baignoire je m'en sers exclusivement sous la douche parce que ça a tendance à enfin si vous voulez vraiment bien vous en servir sur tout le visage ça a tendance à en mettre un peu dans la racine des cheveux etc je trouve pas forcément agréable de s'en servir au dessus d'un lavabo donc je m'en sers sous la douche je m'en sers donc deux fois par semaine au moment où je me lave les cheveux quand j'ai vraiment donc le visage sous l'eau je l'adore ça fait vraiment un nettoyage de la peau plus en profondeur pour autant c'est pas agressif pour la peau moi j'ai une peau qui est très sensible très réactive j'ai fait partie de ces personnes qui ont utilisé la Clarisonic quelques années en arrière oui oui comme quoi on peut tous faire des erreurs côté beauté c'était très à la mode j'ai été clairement emportée par le mouvement Clarisonic mais voilà si vous connaissez mon type de peau c'est vraiment un outil qui n'est pas du tout fait pour moi c'est beaucoup trop agressif et voilà je l'ai jeté depuis parce qu'en plus la batterie était morte mais voilà il ne faut plus jamais que j'utilise ce type de produit c'est vraiment pas fait pour moi ça ça prodigue vraiment un nettoyage de la peau en profondeur mais en douceur quand même j'aime beaucoup le fait que ça soit des picots en silicone parce que ça se nettoie très facilement il n'y a pas de risque que les bactéries viennent s'agglomérer par exemple c'était le cas de la Clarisonic dans les poils dans les fibres ça peut presque remplacer un gommage moi c'est vrai que j'ai tendance à faire moins de gommage quand je m'en sers parce que ça vient redonner des clés à la peau éliminer un petit peu les cellules mortes et voilà je l'adore ça se recharge donc avec un câble qui est fourni avec ça s'utilise avec n'importe quel nettoyant gel, mousse ou quoi que ce soit et voilà je vous la conseille si vous cherchez un outil pour vous nettoyer la peau un petit peu plus en profondeur moi j'en suis vraiment ravie et ensuite au niveau des soins alors soins un peu pour le corps dans sa globalité je me suis rendue avec la marque Aderma dans le Tarn à côté de Castres je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo et je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram donc c'était pour partir un peu à la découverte de la marque et des nouveautés qui avaient été lancées par la marque récemment dont cette crème qui est donc la Dermalibour si vous me suivez depuis pas mal de temps vous savez que cette crème c'est ma passion je m'en sers pour tout donc c'est une crème réparatrice cicatrisante dont je me sers sur les fesses de ma fille quand elle a vraiment les fesses très irritées quand elle a les dents qui poussent ou autre je m'en sers sur une petite blessure une petite brûlure pour réparer la peau je m'en sers sur mes mains quand vraiment j'ai les mains qui sont défoncées excusez-moi l'expression mais par le travail quand je me lave très souvent les mains au travail et d'autant plus pendant la période hivernale quand il fait froid donc je me retrouve avec des mains abîmées et en plus de ça exposées au froid qui peut vraiment les fragiliser encore plus donc cette crème je l'adore j'ai toujours un tube dans mes tiroirs c'est plus ou moins l'équivalent de la crème Cicalfat de chez Aven qui sont d'ailleurs Aderma et Aven deux marques du même groupe des laboratoires Pierre Fabre moi j'ai une préférence pour la Dermalibour je crois que c'est assez personnel il y a vraiment la team Cicalfat la team Dermalibour tout ça pour vous dire que la marque a lancé la Dermalibour Plus donc la Dermalibour Barrière si vous connaissez la crème de chez Uriage qui s'appelle la crème Barrier Derme vous allez probablement aimer celle-ci donc la crème de chez Uriage c'est une crème d'ailleurs que moi j'ai possédé par le passé vous pouvez vous en servir pour mettre entre vos cuisses l'été par exemple si vous avez les cuisses qui se touchent voilà team cuisses qui se touchent en tout cas pour ma part si vous avez vraiment peur d'avoir des frottements à ce niveau-là vous pouvez vraiment en mettre c'est une crème qui va créer une sorte de film occlusif qui va protéger votre peau si vous faites de la course à pied que vous êtes un homme que vous avez des frottements par exemple au niveau des tétons c'est une crème qui peut être efficace et donc Dermalibour a repris un peu ce principe avec la crème Dermalibour donc vous avez toutes les propriétés de la crème Dermalibour donc protection, nutrition réparation de la peau avec ce film protecteur moi je m'en sers sur les mains notamment quand vraiment je m'en sors plus au travail que j'ai les mains qui sont trop trop abîmées par le fait de me laver les mains souvent, les sécher très souvent d'ailleurs de mal les sécher j'en suis vraiment ravie je m'en sers pas au travail parce que j'ai peur que le film je sais pas si c'est vrai mais j'ai peur que le film un peu protecteur puisse retenir les bactéries et moi je veux vraiment avoir les mains très propres au travail mais je m'en sers chez moi juste avant de me coucher ça vient vraiment créer un film occlusif sur la peau et voilà j'en suis très contente alors niveau plaisir d'utilisation je vous le dis toujours mais je vous le répète on n'y est pas c'est une crème qui est très collante, très épaisse donc c'est pas agréable d'utiliser ça sent pas vraiment très bon ça sent pas mauvais mais ça sent pas bon mais au niveau des propriétés réparatrices c'est hyper intéressant donc voilà je voulais vous en parler et on va terminer par des produits de la marque Kores un gros top et un gros flop comme quoi on peut ne pas être contente de deux produits issus de la même marque je les ai reçus de la part de la marque il y a quelques mois en arrière maintenant tout d'abord le gel douche au jasmin voilà j'adore le jasmin c'est une odeur que vraiment que j'adore Kores si vous ne connaissez pas d'ailleurs c'est une marque d'origine grecque qui existe depuis 1996 ce produit contient 88% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est un jasmin qui est délicieux avec une toute petite pointe de sucre et vraiment je l'adore voilà je le mets la tête en bas parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup si vous aimez cette odeur je vous le conseille mille fois et puis un flop c'est l'après shampoing donc chez Kores vous avez plein de produits des produits visage cheveux corps donc un après shampoing à l'amande et aux graines de lin pour cheveux secs je ne l'aime pas il me fait les cheveux mousseux il me les emmêle et il les rend un peu poisseux j'ai tout essayé d'en mettre moins de le diluer un petit peu de le mettre vraiment que sur les pointes de le peigner sous la douche avec un peigne pour le répartir il n'y a rien à faire il ne me convient pas voilà j'en suis pas j'en suis pas contente donc je voulais quand même vous en parler celui-ci contient 92% d'ingrédients naturels et vraiment il m'en mêle les cheveux ce qui est vraiment tout ce qu'on ne veut pas avec un après shampoing vraiment moi j'utilise de l'après shampoing justement pour cet effet démêlant, lissant et celui-ci c'est vraiment tout l'inverse donc voilà j'en suis pas contente du tout et voici qui conclut cette vidéo favori et donc quelques petits flops et bien j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse et on se dit à la prochaine